... Les 5 et 6 juin derniers, de nombreuses commémorations ont eu lieu pour célébrer le 66e anniversaire du débarquement de Normandie. M. Hubert Falco, secrétaire d'Etat à la Défense et aux anciens combattants, s'est rendu à Vert-sur-Mer, accompagné de nombreux dignitaires étrangers et de délégations des pays alliés. Le représentant du gouvernement français a ainsi rappelé le symbole fort de ces lieux chargés d'histoire, ainsi que le souvenir de ces héros tombés pour la liberté. A Vert-sur-Mer, la France vient rendre hommage à ses libérateurs. Aujourd'hui, la France s'incline avec un sentiment infini de respect et de gratitude devant la mémoire de ses soldats. Merci. L'amiral Braque de la Perrière, président du comité du débarquement, a remercié les vétérans des Nations Alliées. Vous devez être persuadé que la reconnaissance des Normands ne s'émousse pas au cours des années et que nous gardons pieusement en mémoire vos combats sur les plages et au cours des 80 jours de la bataille de Normandie. Nous venons de nous recueillir au cimetière de Bayeux, à la mémoire de tous ces jeunes hommes qui ont donné leur vie, comme le rappelait le général Eisenhower dans son message précédant l'assaut, pour anéantir le joug de la tyrannie que les nazis exerçaient sur les peuples d'Europe et pour apporter la sécurité dans le monde libre. La mémoire se conjugue avec l'histoire et plus que jamais, cette mémoire doit être portée par nos jeunes, parce que cette mémoire, elle est porteuse des valeurs essentielles de notre République, liberté, égalité, fraternité. Merci. Merci. Merci.